Bonjour Geoffrey ! Bonjour N.J. Ball... Ball, non. Bonjour N.J., bonjour Paul ! Et bonjour tout le monde ! Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Oui, alors je sais pas trop comment je dois le prendre, du coup j'arrive à l'antenne, on me dit « alerte au gogol qui retentit », en plus c'est N.J. qui a la technique, c'est lui qui envoie le son, comment je... Non, alerte au gogol, c'est le signal en fait, c'est le signal qui nous annonce qu'un nouveau challenge sur les internets est en cours. Ah oui. Tu sais, y'a toujours des challenges à la con, hein, il fallait se verser un seau d'eau sur la tête, courir à côté de sa voiture qui roule, se baigner dans une baignoire de spaghettis sauce bolognaise pendant que quelqu'un nous verse du basilic sur la tête et qu'une troisième personne aspire les dix spaghettis entre nos doigts de pied. Euh, non, ça pardon, c'était un rêve que j'ai fait, j'ai des rêves chelous. Non, nouveau challenge en cours sur internet, le vacuum challenge, ou en français le challenge aspirateur. Alors je sais qu'à cet instant précis, y'a des visages de femmes qui se sont illuminées, elles se sont fait « challenge aspirateur, faut que j'en parle à mon homme ». Non, car le challenge n'est pas justement de passer l'aspirateur, dommage, mais de se foutre dans un sac plastique et d'en aspirer tout l'air avec l'aspirateur. En gros, tu finis comme un rôti sous vide, un gros poulet au rayon frais du supermarché. Alors pour la viande, c'est une bonne technique de conservation. Si tu veux ranger tes couettes d'hiver et gagner de la place, c'est une bonne technique aussi. Mais puisqu'on parlait de conservation, sur l'échelle de la sélection naturelle, pour l'être humain, on va en perdre quelques-uns. Ouais, parce que c'est dangereux, c'est dangereux quand y'a plus d'air et que ça te serre, tu peux mourir étouffé, voilà ce que nous recommandent les autorités. Alors après, faut voir le bon côté des choses, faut rester positif. Si tu meurs avec tes conneries, bon, un, on fait l'économie d'un sac mortuaire, hé, y'a pas de petite économie, et puis t'es déjà dedans à pas s'emmerder, et de deux, tu seras beau à l'enterrement, t'es conservé sous vide, hé ouais, tout bénef. Donc, si vous voulez vraiment faire un challenge aspirateur, faites le mien, c'est-à-dire le premier qui rentre à la maison, passe la spie, le défi, c'est que ce soit propre quand les autres entrent.